Nous sommes particulièrement heureux ce soir, avec la librairie Tonné, d'accueillir Yannick Lainz et Sabine Vespizer, son éditrice. Yannick Lainz, comme vous le savez, a reçu le prix Féminin pour son roman Bain de lune, un roman particulièrement magnifique, je trouve, porté par une écriture puissante, évocatrice, riche et poétique, traversée par le souffle de l'épopée, rien de moins. Nous vous proposons cette rencontre à l'issue de la rencontre qui sera animée par Jean-Jacques Tonné, vous pourrez bien sûr vous faire dédicacer le roman que vous pourrez acheter dans le hall. Et nous vous inviterons aussi également à aller visiter l'exposition Canaval, puisque cette manifestation ce soir est organisée dans le cadre de notre programme de cette fin d'année autour de l'exposition Canaval d'Haïti. A l'issue aussi de cette rencontre, vous pourrez donc consulter des livres qui sont en présentation derrière vous, de la littérature haïtienne. Si vous le souhaitez, on pourra aussi vous les prêter immédiatement, donc exceptionnellement, pour que vous ayez aussi envie de prolonger cette rencontre. Et vous pourrez aussi consulter notre programme. Il y a notamment un spectacle proposé par Carlton Rara le 13 décembre. Je vous invite à revenir à la médiathèque tout au long de cette fin d'année pour poursuivre cette rencontre. Et enfin, avant de passer la parole à Jean-Jacques, que je remercie très chaleureusement, parce que cette rencontre a été programmée depuis déjà deux ou trois mois, je pense. Donc il en a été l'initiateur et vraiment, sans lui, elle n'aurait pas été possible. Donc vraiment, merci beaucoup. Cette rencontre sera aussi émaillée de lecture de notre collègue Didier Courtane. Donc je pense que c'est une dimension qui permettra justement d'enrichir particulièrement notre rencontre de ce soir. Je passe la parole tout de suite à Jean-Jacques. Merci Geneviève. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Yannick Lainz. C'est réellement un immense bonheur de vous recevoir. Et je voudrais chaleureusement remercier votre éditrice, Sabine Vespizer, qui nous fait en plus l'immense plaisir d'être avec nous ce soir, d'avoir permis ce rendez-vous que nous avons calé depuis plusieurs mois, lorsque effectivement la médiathèque nous a proposé ce partenariat autour d'Haïti. Et je voudrais en profiter, si vous me le permettez, Yannick, pour dire à Sabine, pour te dire, Sabine, toute mon admiration pour ton obstination, pour ton courage, à accompagner le temps long d'une œuvre en construction, celle des auteurs avec qui tu bâtis, pierre après pierre, ton catalogue. Contre vents et marées, ce temps long du livre, nous le savons, toi et moi, c'est le seul travail qui porte ses fruits. Et c'est aussi le seul pari fondamentalement viable et signifiant de nos métiers liés à la création. Merci. Ben Delune, qui vient de se voir couronner par le prix Féminin, il y a quelques jours, en est la parfaite illustration. Il s'agit en effet du quatrième roman publié chez Sabine Vespizer par Yannick Lahan. Le premier était en 2008, La couleur de l'aube, puis il y a eu Faille, en 2010, et plus récemment, l'année dernière, je crois, Guillaume et Nathalie. Ben Delune, autour duquel nous sommes réunis ce soir, c'est le roman de votre pays, Haïti, qui nous est livré sous forme d'une saga. Une saga mettant en scène deux familles, les La Fleur et les Messie d'Or, sur trois générations. Celles qui ont précédé la jeune femme meurtrie, échouée sur le rivage après trois jours de tempête, dont la voix intérieure et douloureuse s'élève dès les premières pages de ce livre. Nous sommes à Anse-Bleu, un village en bord de mer. C'est là qu'ont grandi ses parents. C'est là qu'a grandi aussi et surtout sa grand-mère, Olmen Lafleur. C'est là qu'a toujours vécu sa famille. A l'époque d'Olmen, les seigneurs du lieu, les seigneurs des environs, sont les Messie d'Or, famille de riches et puissants propriétaires terriens. Une richesse à l'origine d'une querelle ancestrale entre les deux familles, puisque les Lafleurs, pauvres paysans tirant le diable par la queue, s'estiment foués dans un injuste partage des terres en faveur des Messie d'Or. Mais un matin, sur le marché, le regard du fier tertulien Messie d'Or s'est abaissé du haut de sa monture sur la jeune et belle Olmen. Il a la cinquantaine, elle n'a que 16 ans, et de cette passion interdite va naître une nouvelle branche tortueuse sur l'arbre généalogique des deux familles. A travers le récit de cette saga familiale, c'est l'histoire d'Haïti qui se déploie, tant il est impossible dans un pays où la famille, les traditions, la politique et les dieux sont aussi étroitement liés, de raconter l'histoire des uns sans raconter l'histoire de tous. J'ai envie, ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu Bain de Lune, parce que se plonger dans ce livre, au-delà de l'histoire passionnante et singulière d'Haïti, dont il sera beaucoup question ce soir, je pense, s'est plonger dans un monde où les odeurs douces, dorées et joyeuses de la cannelle, de l'anis et du gingembre côtoient l'odeur génésique forte, âcre et pourtant protectrice de la famille. C'est plonger dans un monde de divinités cachées entre les galets d'une rivière. C'est plonger dans un monde de couleurs, le blanc des robes et l'ébène des peaux, l'azur d'une mer qui fait la belle et la douce, le globe rouge du soleil qui décline dans les piaillements d'oiseaux aquatiques. C'est aussi plonger dans les mystères de la nuit caribéenne, à l'heure où la parole s'arrache à l'épaisseur des jours. Oui, je vous en vis. Et je vous en vis aussi et surtout parce que lire ce bain de lune, c'est retrouver le bonheur de lecture des textes fondateurs qui nous ont enchanté lorsque nous étions adolescents et qui parlaient de notre condition humaine. Ces textes, ces grandes tragédies grecques ou shakespeariennes, des pièces de racines, des textes plus contemporains, sans temps de solitude ou chronique d'une mort annoncée, celui des noces de Camus aussi auxquelles j'ai beaucoup pensé à cause de l'amour de la terre. Est-ce que vous aviez conscience, au moment de l'écriture de ce texte, d'être en train d'écrire un roman qui pourrait devenir un classique de la littérature caribéenne, voire un classique tout court ? En tout cas, quelque chose qui dépasserait la seule histoire d'Haïti. Bonsoir. C'est une question un peu difficile, mais je vais essayer d'y répondre. Ce texte, c'est pour moi à la fois un voyage dans les terres haïtiennes, donc c'est un voyage dans l'espace, mais c'est aussi un voyage intime, dans mes propres terres intérieures. J'ai mis 15 ans à faire ce texte parce que j'ai fait paraître une nouvelle il y a 15 ans de trois pages et qui s'intitulait déjà « Bain de lune ». J'ai mis 15 ans à faire ce voyage et à écrire un nouveau « Bain de lune » avec 278 pages. Non, je ne pensais pas du tout. C'est un voyage qui a été semé de difficultés, d'escales lumineuses, mais pour moi, ça a été un cheminement tout le temps que je l'écrivais. Et je me suis dit à un moment donné « Mais tu vas très loin, tu vas très loin. Est-ce que les lecteurs vont te suivre ? » Et la réponse que j'ai eue, bien avant le prix féminin, des regroupements de libraires, m'a confortée dans l'idée que, comme on dit en créole, « On va loin, mais en fait on est très près. » Ça veut dire que, pour moi, je touchais à des choses qui étaient de l'ordre de l'universel. En parlant de paysans haïtiens, je touchais à des émotions qui étaient de l'ordre des interrogations, de l'humaine condition, contre ce qu'on ne voit pas, l'invisible, le sacré. Même si on ne pose pas les questions de la même façon, même si on n'y répond pas de la même façon, ce sont des questions fondamentales. Les questions par rapport à la nature, les questions par rapport au bien ou au mal, les questions sur les rapports des hommes et des femmes, et les questions sur la famille, la communauté, qu'est-ce que c'est que vivre dans une communauté ? La question de la violence dans l'histoire, parce que toutes les histoires sont violentes. Et je me suis rendue compte que cet espace particulier, ce lieu particulier, renvoyait à quelque chose qui était de l'ordre de l'humain. Et me confortait aussi dans l'idée, dès que j'ai commencé à écrire, de me dire que je vais raconter une humanité en décrivant Haïti, que ce soit dans ce roman, que ce soit dans La couleur de l'aube, ou Guillaume et Nathalie. On a souvent présenté Haïti soit comme un cauchemar, un peu moins comme une carte postale, mais on oscille toujours entre cette construction de clichés qui n'est pas anodine. Et moi, je voulais toujours décliner ce lieu comme une expérience de l'humaine condition, qui se déclinait d'une certaine façon, mais que c'était des hommes et des femmes avec leurs contradictions, leur faiblesse, leur grandeur, comme toute communauté humaine. Voilà. Est-ce que ce cliché n'est pas lié au fait que, souvent dans la littérature haïtienne, tout est lié à Port-au-Prince ? Et là, on part dans le monde paysan, vers l'intérieur d'Haïti. Port-au-Prince, finalement, c'est un petit peu un miroir déformant. Port-au-Prince n'est pas Haïti. Absolument pas. Port-au-Prince n'est pas Haïti. Mais je crois que ce cliché, c'est le fait aussi, effectivement, qu'on parle souvent de Port-au-Prince. Moi, j'ai parlé souvent de Port-au-Prince et je suis sortie avec Bain de Lune. Mais je pense que les clichés ont été aussi construits à partir de l'histoire d'Haïti. Parce que la première république noire, la première révolte réussie contre l'esclavage, une des défaites de Napoléon sur laquelle on a mis une chape de silence. Et je crois qu'à Décès, on a construit des clichés pendant tout le XIXe siècle. Parce que c'est tout de même la première fois que le noir arrive sur la scène du monde moderne à travers Haïti. Haïti, c'est la matrice des relations nord-sud. Haïti, c'était l'exemple à ne pas suivre par rapport aux autres puissances coloniales de l'époque. Donc, il était bon de créer ces clichés justement pour montrer que c'est une grande savane ou bien un cauchemar. Donc, ces clichés ont duré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est difficile d'aller comme ça à contre-courant et pour juste montrer que dans ce lieu se décline une humanité. Par moments, j'ai eu l'impression que vous cherchiez à comprendre l'énigme Haïti. Certainement, oui. Moi, j'essaie le raison, je ne sais pas si je l'ai résolu, l'énigme d'habiter. Votre question, c'est celle-là ? Absolument. L'énigme d'habiter, le rêve d'habiter. Là encore, il faudrait remonter à l'histoire d'Haïti, à comment s'est formée finalement cette société. Dans Faï, au moment du tremblement de terre, le récit que j'ai fait autour du tremblement de terre, je dis à un moment donné, le privilège est une terre étrangère. Mais en Haïti, peut-être plus qu'ailleurs. Moi, j'ai été élevée, je n'ai pas connu la fin, j'ai fait des études, je suis partie à l'université. Le privilège est une terre étrangère. La coupure n'est pas seulement sociale, elle est culturelle. Et pour moi, habiter, me construire, c'est me construire à partir de cette altérité. Je me dis, je ne peux pas habiter sans justement comprendre, au moins chercher à comprendre. Et j'ai mis 15 ans, entre Bain de Lune, La Nouvelle et ce roman. Parce qu'on imagine mal comment passer d'une culture, parce que moi je suis formatée, si c'est un mot que je n'aime pas tellement, mais enfin formatée, à une culture judéo-chrétienne, je suis occidentalisée. La majorité de cette population a inventé quelque chose pendant le XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que nous, créoles, nous n'avons pas inventé, nous non plus, mais a inventé quelque chose pendant le XIXe siècle. Et qu'est-ce qu'elle invente en réalité ? Elle invente, il y a eu la grande révolte qui a commencé en 1760. Haïti est appelée la perle des Antilles. Pourquoi est-ce qu'elle est cette perle des Antilles ? C'est parce qu'elle produit plus de sucre que le Brésil, la Jamaïque et Cuba réunis. Et pour ce faire, il fallait intensifier la traite. Donc on fait venir des Africains de toutes les tribus qui ne parlaient pas la même langue, qui n'avaient pas la même culture, pour intensifier cette traite. Donc c'est ces nègres fraîchement arrivés d'Afrique qui vont constituer le cœur de ce qu'on appelle le pays les bossals, c'est-à-dire non dégrossis par ce que les Blains appelaient non dégrossis par la culture de l'esclavage, qui vont être le ferment pour la révolution en 1804. Et je crois que l'intensité de l'esclavage va conduire à l'intensité du refus du système de la plantation. Le marronnage qui avait commencé, c'est-à-dire la fuite dans les morts, va devenir un système, systématiquement, on va dans les morts et on refuse la grande plantation. La grande plantation qui va se développer dans la Caraïbe, les Latiles Sifundia, les Haciendas, les Sphincas, et en Amérique du Sud. Donc si on peut comprendre Haïti, on doit voir d'abord que c'est le refus d'un système. Et à partir de là, les tribus africaines de différents horizons font pendant tout le XIXe siècle créer quelque chose. Un mode d'occupation de l'espace, une façon de cultiver la terre à partir de la petite propriété paysanne, familiale, une religion, des relations hommes-femmes, et aussi cette espèce d'art de l'invisibilité. On dit d'ailleurs en créole, il y a une très belle chanson, « Nous sommes comme la fumée, nous c'est la fumée, on passera au milieu de vous et vous ne nous verrez pas. » Donc c'est cette épaisse de stratégie pour se protéger contre le dehors. Et c'est vrai que cette culture, sa force, c'est de s'être constituée dans cet espace. C'est ce que j'ai dit, c'est une culture, c'est une force. Absolument, absolument. Et peut-être sa force de résistance est d'autant plus forte qu'elle ne contre pas de manière frontale. C'est toute la stratégie d'évitement. Voilà. Oui, on a l'impression que tout peut passer. Alors sans être forcément du renoncement, je ne sais pas comment décrire ça, j'ai eu beaucoup de mal en préparant cette interview, à préparer cette question-là. Laquelle ? qui est, on n'est pas dans le renoncement, on n'est pas dans l'espoir, on est, mais on tient debout, à hauteur d'homme et de femme. Vous avez cette expression que je trouve très belle, être à hauteur d'homme et de femme. Oui, on en parlait dans l'avion. C'est vrai que moi non plus, je n'ai pas encore pu mettre la main sur cette chose-là, qui consiste à avancer sans illusion, mais sans renoncement. Mais à avancer. Mais à avancer. Et ça, c'est, je crois, la grande sagesse. On avance sans illusion, mais sans renoncement. Et traditionnellement, le paysan d'ailleurs, quand vous lui demandez comment ça va, nous qui avons l'habitude de nous plaindre parce qu'on n'a pas, je ne sais pas moi, un sac à main, papi mal. Papi mal. Je n'ai pas encore mis de nom, je n'ai pas encore trouvé de mot pour exprimer cette chose-là, qui est à la fois une sagesse et une force. Dans ce texte, je le disais tout à l'heure, le premier chapitre est à la première personne. C'est le jeu de cette jeune fille échouée sur la plage. Donc, petit à petit, on découvrira l'histoire. Là aussi, l'histoire est très, très présente. Pas trop dévable. Non, c'est pour ça que, je n'en dis pas plus. Et puis, très vite, on passe à un nom dès le deuxième chapitre. Qu'est-ce qu'il représente, ce nom ? Alors, oui, ce nom, j'ai mis du temps à trouver ce nom, parce qu'il change. Mais ce nom, quand on veut faire parler, parce que moi, contrairement aux romans paysans qui ont existé, comme Gouverneur de la Rosée ou d'autres, je n'ai pas voulu employer le « il » extérieur de la troisième personne. Je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, que je me mette dans la peau, les yeux, l'intérieur, l'âme de la communauté et c'est elle qui regarde. Dans les sociétés traditionnelles, les choses sont vécues collectivement, on prie de manière collective, on résout les problèmes de manière collective, on partage. Donc, le « nous » était pour moi important. Je me suis dit, il faut que ce soit un « nous » qui porte la voix du village. Donc, c'est venu comme ça, je l'ai travaillé jusqu'à pouvoir faire ressentir que c'était une voix collective. Est-ce que ce « nous », ce n'est pas aussi tous les invisibles ? Est-ce que ce n'est pas le « nous » de l'histoire ? Le « nous » qui vient de Guinée ? Le « nous » qui vient aussi dans cette culture de certaines choses prises à la France ? Ce « nous », est-ce qu'il n'a pas aussi cette dimension-là ? Excellente remarque parce qu'effectivement, il y a ceux qui sont vivants, il y a les ancêtres qui sont aussi présents. Il y a les dieux tutélaires. Les dieux tutélaires, ça peut être aussi même l'héros de l'indépendance, qui sont quelquefois pris comme des divinités. Oui, tout cela fait partie du « nous ». Et quand on prend la religion vodou, c'est aussi la religion catholique parce que pour être un bon vodouisant, il faut être catholique. On va en reparler de la religion vodouise. Oui, c'est ce « nous », il va au-delà de la personne physique, je dirais, de cette communauté. Le « nous », c'est aussi cette solidarité paysanne. Absolument. C'est une troisième fonction. J'ai envie de tout avec tous, même si ce partage, je dis, est inégal, comme les doigts d'une main, mais c'est quand même la main. On est tous ensemble. Est-ce que du coup, cette jeune femme, c'est toute, du début du chapitre, qui parle à la première personne, est-ce qu'elle, elle parle avec « je » ? est-ce que ce n'est pas une dissolution de cette communauté, une disparition de ces solidarités ? Parce que ce qu'on voit aussi dans ce livre, c'est toute l'histoire du XXe siècle sur Haïti, avec cette société paysanne, comme dans notre société d'ailleurs, qui se délite, qui se dessous, à cause de l'exil notamment. L'exil est très présent. Alors, je ne vais pas en dire davantage, parce que si on dit, c'est vrai, elle emploie le jeu. C'est tout ce qu'on dira, parce que si on dit davantage, voilà. Oui, l'exil est présent dans le texte, parce que l'émigration a été un mouvement depuis le début du XXe siècle en Haïti. Et on s'en rend compte. Il y a eu ceux qui sont partis à Cuba après la première, la grande crise économique, et qui revenaient en Haïti, et qu'on appelait les viejos, parce qu'ils avaient l'accent créole, chantant. Ils avaient des guayabelles, ils étaient un petit peu plus fortunés que les autres. Il y a eu des mouvements migratoires avec la République dominicaine. Il y avait déjà des mouvements migratoires, surtout dans la zone du nord-ouest, avec Turk & Kikos, ou bien Nassau. Ça s'adapte de pas mal de temps. Mais on a commencé à parler de l'immigration haïtienne. Comme les Haïtiens disent, ils ont échoué sur les beaches des Blancs à Miami. À ce moment-là, c'est devenu quelque chose qui a fait la une des journaux. mais les mouvements migratoires existent en Haïti depuis longtemps. Et ce qui est intéressant aussi, il y a une sorte de migration imaginaire avec la mort. Quand on meurt, on retourne en Guinée. Donc il y a la mémoire quand même de l'histoire de là, d'où nous venons. On retrouve l'histoire du thème du voyage. Absolument. Donc le voyage est là. Quand on meurt, on passe sous l'eau, dans ce qu'on appelle les îlées en bas de l'eau, l'île sous les eaux, et on rejoint la Guinée qui est censée être là où... Voilà. On retourne. On parlait du vaudou. Je vous propose peut-être qu'on fasse une lecture. Je ne sais pas où dire. Une lecture d'un très beau passage du livre autour de la cérémonie vaudou et puis on parlera peut-être de ce vaudou après. Merci. C'est le chapitre 13 qui décrit une cérémonie culte, une cérémonie vaudou dans le clan, dans la famille des La Fleur. Au stade où je vais commencer la lecture, la cérémonie est déjà très engagée. Les tambourons retentillent, les chants, il y a eu déjà plusieurs possessions de membres du clan des La Fleur. Les tambours résonnaient plus fort encore. Les minutes s'étiraient, infinies, mais cela importait peu car les rêves que nous faisions avaient besoin de longues et patientes enjambées pour nous traverser et nous habiter. Les bougies et les lampes à pétrole jetaient des ombres irréelles, bibliques, des ombres de fables de forêt profonde, des ombres de fables de grandes savannes. Quand guédé monta Nélius, nous n'avons été qu'à moitié surpris parce que c'est dans les habitudes de guédé de surgir de nulle part sans même être invité. Et lubrique, extravagant, dévergondé, de rire de nos malheurs. Comme pour nous rappeler qu'entre la naissance et la mort, tout passe vite, très vite. Les plaisirs plus vite que les malheurs, mais que tout passe et qu'il nous faut tout prendre, la jouissance et l'effroi, la souffrance et le plaisir, les joies et les peines, tout, parce que la vie et la mort se donnent la main, parce que la mort et la jouissance sont soeurs. Guédé, c'est sa façon, à Dieu, au grand maître, de rire, et à nous, de rire avec lui. On tendit un bâton en hélius qui, transfiguré par Guédé, devint aussi vieux que la mort, marchant avec difficulté et faisant saillir des genoux pointus de vieillards, mais se déhanchant avec des grouillades en veux-tu en voilà. Mouvement sec, espiègle, lassif, sexuel, et qui disait que Guédé était aussi dans le verre de la vie, ayant, ayant scandé à chaque coup de rein la petite foule réunie là. Guédé accorda ses mouvements au tambour qui cassaient et cassaient encore abruptement le rythme. Guédé réclama du clairin, sept piments boucs, trois piments oiseaux trempés dans du jus d'orange amer et égréna, grivoiserie après grivoiserie, évoquant des verges dures comme du bois d'homme et des foufounes en feu. Enhardi par nos rires, Guédé se déchaîna et en remit. Encore et encore, Olmen posa sur lui un regard comme jamais auparavant. Sa curiosité pour l'homme de l'habitation n'arrêtait pas d'enfler. Et puis, tous, nous avons chassé Guédé avec de grands gestes de la main. Alors l'intrus est parti comme il était venu, laissant Nélius à bout de souffle. Orville et les Ounzi fendirent la foule, donnant des ordres, faisant résonner la sombre et de nos visages. Nous n'étions plus des hommes et des femmes séparés, dispersés, mais un unique corps qui tournait, tournait, et tournait encore. Comme si la scansion, régulière et inaltérée du tambour à sauture, nous avait fait un même cœur et que les autres tambours nous avaient confondus dans un même corps. L'émotion était à son paroxysme. Orville décrivait des cercles de plus en plus rapides et nous le suivions et nous envelopions le monde avec lui. Nous envelopions le monde de toutes nos interrogations, de toutes nos souffrances, de toutes nos attentes. Et puis, à force de tourner, il nous sembla que nos pieds ne touchaient plus terre, que la poussière qu'ils soulevaient était un duvet de lumière, que les dieux s'étaient réveillés dans cette lumière et que nous nous y baignions avec eux. Agwe est aussi un lorde. J'vous m'engager, Marele Agweo. Agwe, tu as signé un engagement. Quand je serai coincé, je t'appellerai. C'était la voix d'Orville qui entonnait un chant. Et Agwe, l'invité d'honneur que nous attendions tous, ne tarda pas à le chevaucher. On le revêtit d'une chemise blanche et on lui saignit la tête du mouchoir bleu d'Agué. Par la bouche d'Orville, Agwe nous parla à tous. Par la bouche d'Orville, Agwe envoya des messages, en consola certains, en réprimanda d'autres à cause de leur négligence, marchanda avec quelques-uns qui n'avaient point senti sa bienfaisance espérée. Et, contre toute attente, Orville, notre capitaine Agwe, pleura longuement. et nous l'avons laissé faire. A la fin de la nuit, on mit la dernière main au caisson de bois derrière le péristyle. Nous l'avions chargé jusqu'au bord de toutes les victuelles pour le voyage d'Agué. Dix hommes hissèrent comme un seul cette barque sur leurs épaules, tandis que quatre autres portaient un bouc par les pattes. Un étrange cortège se forma, semblable à ceux des routes mystérieuses de Guinée, à ceux des rives ensablées de l'Ancien Testament. La frêle embarcation s'éloigna en silence au fil de l'eau, dansant sur des paillettes étincelantes sous la lune. Et puis là, sous nos yeux, sombra brusquement comme si Agwe, nous prenant de court, l'avait happé d'une main forte dans Zillé en bas de l'eau, dans son île sous les eaux. Orville s'attarda un moment à regarder l'horizon. Sur son visage, nous avons tous vu le masque d'Agué, puissant, austère. Le masque de celui qui en sait long, si long sur les départs. Et puis, le masque se défie lentement au lever du jour, très lentement. On voit dans ce passage cette cérémonie vaudou, drôle par moments, violente par d'autres, il y a beaucoup de violences. Moi, j'ai découvert le vaudou et je me disais, alors cette histoire de chevauchement, de... J'ai en même temps du mal à mettre des images. Oui, je peux comprendre. Et je me disais, on va en parler après d'ailleurs, mais finalement, on n'est pas très loin de Thérèse d'Avila. On n'est pas très loin de... Merci beaucoup. Les possédés de l'O2 ? Oui, les possédés de l'O2. Tout à fait. Oui, parce que vous êtes dans des sociétés qui ont un peu déserté le corps et qui se sont cérébralisées. En exergue, dans le texte, j'ai mis une phrase de Marguerite Ursenard et elle-même... Oui, de feu, de Marguerite, c'est pas grave. Et dans ce texte, justement, elle rappelait le corps. Et quelqu'un l'interviewait, j'écoutais les paroles l'autre jour, justement, à propos de ce texte. Et elle disait, mais pourquoi il y a le sentimentalisme, le corps, mais on s'est éloigné du corps ? Et elle dit, moi, je revendique dans ce texte puisqu'elle fait appel à toute la mythologie grecque et la mythologie judéo-chrétienne. Là, c'est un texte tiré de Marie-Madeleine pour parler d'un amour récent. Donc, elle va justement vers des civilisations où le corps était encore... Oui, donc dans le Vaudou, oui, on prie avec le corps. Mais c'est pas la seule religion. Il y a d'autres religions où vous prenez le sophisme, d'autres religions. on s'adresse à Dieu par le corps, par la danse. Et la possession, être possédé, c'est être chevauché par la divinité, mais par n'importe quelle divinité. Parce que les familles, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des dieux domestiques. Chaque famille a un, je pourrais dire, un regroupement de dieux selon du côté maternel, du côté paternel. Voilà. Et on a une divinité particulière, un maître-tête qui régit notre vie. Voilà. Et on a là, Sainte Thérèse d'Avila, parce que oui, nous avons aussi un mariage mystique. Et que... Et je me suis... Pour justement écrire ce texte, j'ai revu un peu le texte à écrit Christévin sur Thérèse d'Avila, Thérèse mon amour. Et là, je me suis dit, je suis en parfaite diapason avec ça. Ce qui est frappant dans le passage qui précède juste le passage qui vient d'être lu, c'est ce qu'on voit aussi, c'est la cohabitation très paisible entre le rituel catholique et le rituel vaudou. Le vaudou, c'est un sacrétisme. C'est un sacrétisme qui lui aussi s'explique par l'histoire. Absolument, puisque au moment de l'esclavage, de la période coloniale, il était interdit aux tribus africaines, aux esclaves de faire leur propre culte. Et donc, derrière chaque saint catholique, on va retrouver une divinité vaudou. Et c'est ce qui va se consolider pendant tout le 19e siècle. Mais vous l'avez à Cuba, vous l'avez au Brésil. Donc, ce n'est pas typiquement haïtien. On retrouve ça dans toutes les sociétés qui ont connu l'esclavage et l'interdiction, justement, de la religion. Vous écrivez ce dieu de la religion catholique, finalement, il était trop loin, il était trop occupé. C'était une affaire entre les invisibles et nous. Oui, parce que c'est un dieu unique, mais bon, il est tellement loin. Forcément, ils sont plus vivants. D'ailleurs, vous prenez aussi quand les Grecs avaient leur dieu domestique, parce qu'ils en avaient, ils les comprenaient beaucoup plus que le... Parce que ce sont des gens qui ont eu des histoires des dieux, je l'appelle des gens, qui ont eu des histoires comme les hommes. Il y a eu des liaisons, en fait, des trahisons et, justement, cette proximité, parce qu'ils ont connu les mêmes contradictions, les mêmes travers, les mêmes tribulations. Nous, ils peuvent mieux nous comprendre qu'un dieu lointain, bon, voilà, qui a autre chose à faire, finalement, que de s'occuper des menus d'histoire des chrétiens vivants que nous sommes. Ils sont plus proches de leurs problèmes. Absolument, beaucoup plus proches. Vous parliez là de... Effectivement, c'est comme un panthéon. On est comme dans le panthéon grec avec ces divinités. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est... Et ça va nous amener ensuite à un autre thème. C'est comment une divinité peut prendre plusieurs noms. C'est le cas notamment d'Erzouli. Oui. C'est Erzouli, c'est ça ? Erzouli, ou même Ogou, qui peut entraîner 7. Et qui peut se métamorphoser en fonction de ce que l'on attend d'elle. Exactement. Et pour chacune de ces métamorphoses, on a des couleurs, une nourriture particulière. C'est extrêmement réglé. Sous couvert de ce qu'on peut croire de l'extérieur être un désordre, il y a une cohérence et un ordre extrêmement rigoureux. Comme toutes les religions. Et ce qui est intéressant, le passage qui a été lu, le personnage de... Le loi qu'on appelle le Guédé, quand il arrive, c'est Eros Thanatos, c'est la vie, la mort. C'est le personnage qui incarne à la fois les forces de vie et les forces de mort. Et en général, il arrive à la cérémonie, surtout quand on ne fait pas une cérémonie qui lui est dévouée, pour juste rappeler. Quand on est un peu trop affaissé par les difficultés, il vient, écoutez, je vous rappelle, la vie, c'est ça. Il y a les malheurs, il y a le bonheur. Et si on partait d'un grand éclat de rire, parce que finalement, il faut tout prendre. Donc en général, il vient pour rappeler, pour remettre de l'ordre, pour dire, la vie, c'est ça. Ramener à cette philosophie de la vie dont on parlait et à ne jamais renoncer. Je parlais d'Erzuli, ça nous amène à parler de la femme dans la société haïtienne. J'étais très frappé. Ce livre, ce qui m'est resté quelques semaines après, j'avais très peu en mémoire les figures masculines et je gardais les figures féminines vraiment très, très, très présentes. Je trouve qu'il y a... C'est un hommage aux femmes. C'est un hommage aux femmes séductrices. C'est un hommage aux femmes mères. C'est un hommage aussi à la femme... Alors par moments, on pourrait la croire soumise parce qu'on voit des hommes qui les prennent, qui les jettent, qui leur font des enfants, qui les abandonnent. Cependant, le vrai pouvoir, c'est bien la femme haïtienne qui le détient. Sur le marché, sur... Je n'irai pas jusque-là, mais en fait, c'est vrai. Je suis allée au-delà d'une certaine image qui est complètement déformée parce que je pense que c'est une image... On regarde cette société, ou bien même, il y en a qui ont lu le livre, à partir des grilles Simone de Beauvoir, Kate Millette, Judith Butler, mais si vous faites ça, vous passez à côté. D'abord, il y a plusieurs catégories. Là, je suis... Les femmes dont je parle ici, que je décris, ce sont des femmes de la paysannerie. Donc, il s'est constitué dans la paysannerie parce que ce n'est pas la même chose si vous prenez, par exemple, dans la couleur de l'aube. Les familles sont monoparentales dans le milieu urbain très pauvre et avec la mère, le père est absent. Ici, on a quand même une communauté familiale d'une famille étendue. Mais cette femme, elle est loin d'être une femme soumise comme on pourrait l'imaginer. D'abord, c'est elle qui fait la liaison entre la campagne et la ville. Il suffit de voir ces femmes sur les routes, leur grand panier sur la tête et qui vont comme des meutes d'oiseaux bavardants comme tout. le soir, qui dorment d'ailleurs dans les marchés, le soir, qui se racontent leurs histoires, qui boivent leur tisane, qui fument la pipe, etc., et qui rient et qui sont très drôles. Et elle a le pouvoir économique parce que c'est elle qui va vendre. Et c'est elle qui décide de ce qu'elle doit acheter en ville pour ramener à la campagne et qui décide de dire combien elle a vendu. Peut-être qu'elle a vendu pour, je ne sais pas moi, mille, le gourd, et qu'elle dit je n'ai vendu que pour 800 gourd. Elle a toujours un petit fonds de personnel financier. Donc je pense qu'il ne faut pas voir justement cette communauté de femmes comme une communauté de femmes soumises. Je crois que, pour moi, ça a été aussi une découverte de voir comment ces femmes, justement, ont développé des stratégies de survie et puis ce n'est pas du tout dans une sorte d'amertume ou de soumission. Pas du tout. Non, au contraire. Il y a presque même un petit peu de rébellion. Elles ne sont jamais dupes. Jamais. Ni des hommes. Et je suis une remarque à vous faire. Effectivement, je parle des femmes, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'hommes, d'écrivains, à parler des hommes et on ne leur a jamais dit pourquoi ils parlaient des hommes. Donc c'est bien qu'il y ait des femmes comme ça, qui commencent à montrer peut-être l'autre côté de la société. Et elles ont une sexualité assez libre aussi. dans la paysannerie, oui, mais quand on arrive en ville, c'est autre chose. Le livre n'est pas le riz, parce qu'en même temps, par exemple, on prend le personnage de Cylianise, elle est là, elle reste, elle attend du nord, etc. Il y a une phrase que je trouve très belle que je voudrais, c'est celui sur les mers. Les mers sont très présentes dans ce livre-là. Le ventre des mers, ces terres silencieuses où l'homme n'a jamais pénétré qu'avec l'ignorance du vainqueur, là où tout conquérant qu'il soit ne sait pas s'aventurer. Je trouve que cette phrase, elle dit tout aussi de cette liberté intérieure. Oui, parce que je crois qu'elle développe, alors on m'avait fait une remord, on me dit que, de même que le peuple haïtien développe cette stratégie de l'évitement et de l'invisibilité, les femmes aussi. C'est intéressant parce que je n'avais pas pensé avant. Elle développe aussi cette stratégie de la non-primisme. Le malheur est là, très bien, mais on avance quand même et on s'arrange pour que le malheur n'ait pas le dernier mot. Didier, c'était proposé pour lire un passage justement sur ce pouvoir des femmes, sur le marché où on les voit justement la nuit. Au moment où je commence à lire, Holmen est dans des pensées, dans des réflexions. Holmen y pensa encore aux premières ombres du crépuscule, après s'être lavé le visage plusieurs fois, laissant les gouttelettes lui faire une peau de nacre. Et juste après s'être frotté, frotter les pieds jusqu'à leur enlever toute trace de boue. Elle y pensa encore à la tombée de la nuit sur la galerie du marché quand les femmes, visage et pieds propres, se réunirent tout autour des lampes bobèches et de l'unique réchaud de Mamnozelia pour siroter des tisanes et parler. Parler pour arracher à la nuit ces mots qui n'appartiennent qu'à elle, des mots qu'elle tirait de la clarté des jours comme s'il fallait un peu d'obscurs pour les saisir. Holmen aimait ces voix qui semblaient sortir d'un seul grand corps d'ombre, d'une unique bouche. Les flammes dansaient sur ces paroles brûlées, nues de la nuit. Holmen distinguait un profil rongé par les ténèbres chaque fois que l'une des femmes se penchait pour raviver le feu ou se servir un peu de tisane de cannelle, d'anis ou de gingembre dans son gobelet d'émail ou quand le visage de l'une d'entre elles surgissait des volutes presque bleues de la fumée d'une pipe. Elles se relayèrent sans faiblir enchaînant une histoire après l'autre. Celles des percepteurs et des soldats toujours prêts à leur extorquer quelque chose. Les frasques des concubins, l'impertinence des matelotes, les soucis des enfants. Celles des jardins où elles s'esquentaient à faire pousser légumes, petits milles et maïs. Celles du jardin le plus précieux qu'elles, les femmes, gardaient là, lovées entre leurs hanches et qui n'appartenaient qu'à elles. Et des hommes qui avaient fait une halte pour raviver des sources et allumer des feux. Paroles de femmes qui lisaient la grâce de Dieu, la force des mystères, les tribulations et les contentements des chrétiens vivants. Elles auraient écouté des heures durant cette parole arrachée à l'épaisseur des jours. Parce que le temps passé à se parler ainsi n'est pas du temps, c'est de la lumière. Le temps passé à se parler ainsi, c'est de l'eau qui lave l'âme le bon ange. Hermantia arrangea les quelques chiffons sur lesquels elle allait dormir avec sa fille. Elles refirent les comptes de la journée une dernière fois et passèrent en revue les projets pour l'avenir. Une fois engraissée, le plus gros des deux ports serait vendu pour permettre d'en acheter deux autres plus jeunes qui seraient engraissés à leur tour et de nouvelles terres de l'État seraient colonisées pour les vivres. Même si, entre toi et moi, Olmen, la terre pour les vivres ne donne plus autant et que, si je m'écoutais, j'irais tout là-haut, là-haut où, dans une grande clémence, pousse le café, là-haut où les veines de la terre sont si fragiles mais où le sol est encore généreux et puis Hermantia soupira. Mais c'est comme ça. Olmen l'écoutait avec attention tout en tentant de rattacher la mer à la vendeuse du marché à la femme qu'elle découvrait. Hermantia s'en rendit compte et, juste avant de fermer les yeux, elle susurra à Olmen que l'on ne devait pas tout dire, surtout pas aux hommes, même s'ils t'offrent un toit et prend soin de tes enfants, que le silence est l'ami le plus sûr, le seul qui ne trahit jamais, jamais, tu m'entends ? insista-t-elle. Olmen se blottit tout contre sa mère et posa la tête contre son ventre pour traverser avec elle ces terres silencieuses où l'homme n'a jamais pénétré qu'avec l'ignorance du vainqueur, là où, tout conquérant qu'il soit, il ne sait pas s'aventurer. Olmen entra dans la grande plaine de la nuit baliée par les vents contraires, pensant à la rencontre au lever du jour, au mystère qu'Hermantia semblait entretenir depuis, à la conversation du soir avec les femmes du marché et à ses derniers mots de sa mère. Elle sourit à l'idée de ce premier secret de femme, de cette première complicité entre mère et fille. D'autres pensées lui venaient, claires parce que sans bruit, sans parole, ne réclamant rien. De ses lèvres s'échappa un soupir qui n'était pas de la fatigue, un soupir que soulevait le souvenir du regard d'un homme, le souvenir des yeux de cet homme posé sur elle comme des mains. Un plaisir diffus monta d'un point humide et chaud tout à l'intérieur. Elle se recroquevilla pour retenir cette onde inconnue. Un soupir s'échappa à nouveau que personne ne devait entendre. Personne, pas mes mères Mansia. Ce passage est lié puisqu'on est sur un marché. Elle parle effectivement en économie, ces femmes, et puis elle se dit aussi des secrets de femmes. Dans ce passage, on comprend, en le réécoutant, on comprend d'abord que c'est un livre de voix, de voix qui parle dans la nuit. Et ça, c'est un de vos sujets parce que dans Les couleurs de l'aube, le début, le premier chapitre est une merveille à ce niveau-là de cette femme qui se réveille. Je ne dis pas plus pour ceux qui le liraient. Et là, on retrouve des thèmes qui reviennent souvent dans votre oeuvre. c'est un livre aussi sur le silence, ce silence qui ne trahit jamais. Il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, peut-être qu'après, je passerai la parole au public. Deux choses dont je voudrais parler. On ne peut pas parler d'Haïti sans parler de pouvoir politique, de dictature, de peur. Et ces dictateurs, vous ne les nommez jamais. Vous l'appelez... Oui, il y a du valier que je ne le nomme jamais. Je le décris comme l'homme aux chapeaux noirs et aux lunettes épaisses. C'est ça. Et le président Aristide, je ne le nomme pas non plus. J'appelle ça le prophète. Le prophète. Parce que pour moi, les nommés, c'est réduire le politique. Pour moi, il est beaucoup plus intéressant de comprendre qu'est-ce qui a pu produire du valier ou Aristide. Essayer de comprendre pourquoi ça a duré, pourquoi ça dure et comment faire pour que, peut-être créer des conditions pour que un autre... Pour moi, c'est le plus important. Vous savez, le système du jour-là, pour moi, le roman, c'est l'espace de la complexité. Si on aborde un roman, pour moi, de manière manichéen, il y a les bons, les mauvais d'un côté, je pense qu'on ne met pas le doigt sur la condition humaine qui est faite de contradictions, de complexités. Vous prenez, par exemple, c'est un monde qu'on dit féodal. Vous avez connu la féodalité. Mais il a duré longtemps parce qu'il y a eu des histoires, certainement en France aussi, entre les tertulien et les holmains. Et quand le suzerain était attaqué en France, tous les villages allaient aussi le défendre, comme eux vont défendre, c'est la féodalité et qui permet que les choses durent aussi longtemps. Quand on prend le frère qui va s'enrouler dans la milice de Duvalier, pourquoi il le fait ? On comprend. Quand on a vécu dans la communauté, on comprend pourquoi il le fait. C'est une stratégie là aussi ? Évidemment. Et Duvalier a pu tenir parce qu'il y a eu 350 000 paysans qui s'étaient enroulés dans la milice. Quand il n'y a pas un système juridique pour protéger les gens, quand il n'y a pas de loi, surtout de l'extérieur, il y a une loi informelle, traditionnelle, du lacours ou des différents lacours en Haïti. La meilleure stratégie, c'est être plutôt du côté de ceux qui portent les lunettes noires et larmes plutôt que de ceux qui subissent la peur. Et dans d'autres dictatures, on survécu comme ça. C'est pour ça que ça dure 30 ans. C'est pour ça que ça dure 20 ans, 25 ans. Comment créer des conditions pour que, justement, de telles choses ne puissent pas émerger, de tels personnages ne puissent pas émerger ? Pour moi, c'est beaucoup plus un enjeu que, bon, de dire que je vais... Oui, la dénonciation est là, mais je vais au-delà. Cet enjeu, il passe par l'éducation, peut-être. C'est le deuxième thème que je voulais aborder. Vous avez cette phrase parlant de Dieu donné, qui est un des personnages aussi importants. Dieu donné nous sauvera tous. Dieu donné sera un dieu. Dieu donné nous sauvera tous car il ira à l'école. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a un message et que je pense que ça rejoint aussi un de vos combats. Oui, absolument. Un de mes combats, oui, parce que j'essaie. « Bon, j'ai toujours enseigné, maintenant, je ne le fais pas depuis quelques années, mais je le fais de manière informelle avec mes associations de jeunes. » Oui, parce que il y a un passage dans le texte où Dieu donné apprend d'ailleurs à lire. Alors que ses enfants vont à l'école. C'est très beau, c'est très beau ce passage. Lui, son fils aîné lui dit « Je suis allé au centre d'alphabétisation, tu vas apprendre à lire. » Il commence à apprendre à lire. Et c'est la lumière qu'il voit, il sent. Et même quand les enfants qui, eux, sont allés à l'école commencent à se moquer de lui en tournant autour de la case, il continue. « La nonne, M-A-N-M-A-N-G-O-G-O-M-A-G-O-M-A-G-O. » Il apprend à lire. Oui, c'est important. Je pense que ce n'est pas seulement ça, mais je crois aussi que ça s'inscrit dans ma propre démarche d'habiter. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette passerelle justement entre les créoles et les bossales, je pense comment définir un vivre ensemble si on ne connaît pas les codes l'un de l'autre. Parce qu'à ce moment-là, c'est un dialogue de sourds. Je peux vous dire que ce livre-là, certaines personnes, disons créoles en Haïti, vont découvrir des choses autant que vous. Et je pense que ce n'est pas tout à fait normal si on vit dans une société qu'on n'ait pas ce minimum de référence commune. Comment définir un vivre ensemble si on est à côté d'étrangers ? Le racisme en Haïti, c'est pas une histoire entre noir et blanc. C'est une histoire de gradation de couleur de la peau. Et c'est des séquelles de l'esclavage. Quelqu'un comme Moreau de Saint-Méry, qui était un naturaliste pendant le XVIIe siècle en Haïti, a défini 18 nuances de couleur de peau. vous imaginez, il faut vraiment... Voilà. Et la gradation, plus on allait vers la couleur blanche, mieux c'était, évidemment. Donc ça a laissé des séquelles, évidemment. Merci, Yannick. Je vais maintenant peut-être passer la parole au public. Je pense qu'il doit y avoir des questions, des commentaires. Quelle est la situation du livre en Haïti ? Est-ce qu'on va pouvoir vous lire là-bas ? Oui. Mais après avoir répondu à votre question, je vais retourner au livre lui-même, un aspect plus littéraire. Haïti, c'est un paradoxe. C'est une des situations paradoxales, c'est le livre. Effectivement, par rapport aux autres îles de la Caribe, je ne vais même pas plus loin, on peut dire qu'il n'y a pas autant d'enfants scolarisés, bien que les chiffres, il y a quand même du progrès. Je veux le dire parce que souvent, ce sont les mêmes images, justement, les clichés du cauchemar. Les chiffres ont quand même changé. Il y a beaucoup plus de gens qui apprennent à lire. Donc, déjà ça. Mais l'accès au livre, c'est vrai que le prix est un problème. Mais bien que le prix soit un problème, bien que nous ayons cette espèce de grande, enfin, quantité de gens qui ne vont pas à l'école, le livre a une valeur symbolique. Quand on me dit nous sommes l'arbre qui cache la forêt, mais en même temps, on est quand même, comment je pourrais dire, le produit de quoi ? Nous sommes des créoles adossés à une culture, à un patrimoine écrit en langue française depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a vu émerger des écrivains haïtiens. On apprend la littérature haïtienne à l'école. Voilà. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits pour le livre. Mais en même temps, Haïti, c'est un pays qui s'est toujours considéré comme un centre, non pas comme une périphérie. On a peut-être tort, mais en fait, on se considère comme ça parce qu'on a fait les trois grandes révolutions des temps modernes. Il y a toujours eu des journaux au XIXe siècle dans les grandes villes d'Haïti. Il y a eu des congrès scientifiques en Haïti. Il y a eu des mises en édition quand les gens ne pouvaient pas. Et aujourd'hui, il en existe en Haïti. Nous avons une foire du livre tous les ans. Il y a une banque qui prend en charge 40 % du prix des livres. Il y a des gens qui font leurs emplettes de l'année qui achètent. Quand le livre ne peut pas arriver dans les villes de province, il y a des jeunes qui ont créé des caravanes. Donc, de temps en temps, tout écrivain est sollicité pour une caravane au moins une fois tous les deux mois. Il faut aller dans une ville de province apporter le livre. Donc, il y a quand même cette tradition même chez ceux qui ne savent pas ce qu'est le livre. Maintenant, il y a le prix du livre. C'est vrai qu'un livre comme ça qui arrive en Haïti, il est très cher. Certains d'entre nous, moi j'avais commencé un peu le mouvement, on avait toujours demandé aux éditeurs de nous céder les droits pour Haïti parce qu'un livre fabriqué en Haïti coûte quatre ou cinq fois moins cher. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et on n'a jamais eu de problème, je crois, les quelques écrivains qui vivent en Haïti ou même ceux qui vivent à l'extérieur, d'avoir cet accord avec nos éditeurs. Et là, pour ce livre-là, Sabine a bien voulu que le livre soit vendu à moitié du prix en Haïti, ce qui le rend accessible. Donc, ça, c'est le problème du prix du livre. Oui, c'est un problème. Mais bon, vous savez, on contourne la difficulté. Voilà. Alors, moi, j'aimerais un petit peu peut-être revenir à l'utilisation du créole dans le texte parce que ça aussi, il était difficile de faire un texte sur la paysannerie haïtienne, les chansons et ne pas utiliser le créole. Pour moi, ça a été aussi toute une question de dosage. parce qu'il faut que le créole ne contamine pas la langue française, la langue française ne contamine pas le créole. Donc, trouver le juste équilibre, Roumain l'a réussi de manière très brillante avec le gouverneur de la Rosée, mais moi, je me dis que je veux aller encore plus loin. Les mariages, entre autres, les langues, quand on le fait bien, ça marche toujours. Et je vais reprendre un exemple, et Sabine l'a déjà entendu, Jean-René Lemoyne, metteur en scène d'origine haïtienne qui vit à Paris, qui fait belle mise en scène, arrive en Haïti, monte un marivaud, le jeu de l'amour et du hasard. Moi, je vais, je suis dans la salle et je vois le créole côtoyer l'imparfait du subjonctif. La salle était déchaînée, c'était très, très bien fait. Quand les personnages s'adressaient au public, c'est sans créole. Les personnages reprenaient leur jeu avec l'imparfait du subjonctif de marivaud. Et là, ça m'a aussi confortée dans le fait qu'il faut juste savoir le faire, le travailler, que ce voisinage était très heureux. Voilà. Donc moi, je me suis dit je ne peux pas parler des paysans haïtiens sans introduire le créole. Il y a des expressions qui demandent un glossaire, mais il y en a qui ne demandent pas de glossaire. Quand on dit de Madame Ivnaud qu'elle est une hypocrite caressante, je pense que tout le monde connaît des hypocrites caressantes et que ce n'est pas difficile. On n'a pas besoin de glossaire pour ça. Il y a même un jeu de deviner. De deviner. Voilà. Certaines personnes me disent on lit sans aller dans le glossaire parce que ça casse le rythme, on aime la sénorité, comme pour le tableau de l'art généalogique. Parce que si on va au tableau, on manque, on rate certaines surprises. C'est étonnant ce sens-là. Je n'avais pas réalisé finalement comment les deux prix cette année jouent sur cette langue. Le fragnol de Lydie Salvert, je réalise maintenant, le créole chez Yannick Lain, les deux prix le même jour. C'est très étonnant. Je vais rebondir sur ça parce que moi, quand j'ai... Tout à fait. Quand j'ai eu le prix, les amis en Haïti, et des anonymes aussi, me disent « Mais comment se fait-il qu'on ait classé ton prix roman français ? » Je dis « Ouh là là, je vais devoir me justifier. » J'ai dit « Alors, j'ai répondu « Ce n'est pas à moi de me justifier. » Je pense que c'est à la réception française de se rendre compte qu'il y a une mutation dans le monde. Et non, parce que moi, je n'ai pas la nationalité française, je ne vis pas en France, mais j'écris en français. Donc, il faudrait dire roman écrit en français ou roman de langue française. Parce que si on parle de francophonie tout le temps, je pense que ça doit être suivi d'effets concrets. Donc, ce n'est pas à moi de changer, mais je pense que c'est à l'institution littéraire de changer. Donc, c'est vrai, c'est bon. ça va bien, mais tant mieux. D'autres questions ? Je voudrais revenir sur votre lien avec le monde paysan. Je ne le connais pas, mais ça me pose question. Il y a, page 27, une phrase incroyable qui dresse le portrait quasiment complet du paysan haïtien dans sa posture sociale, dans son rapport à la ville. Je la lis, elle fait trois lignes. Donc, il s'agit d'un paysan qui revêtit notre visage des villes, celui du paysan tout dedans dehors, abruti par la faim et des divinités obscures, qui ne sait rien, ne voit rien, rit et ne dit jamais non. Je trouve cette phrase incroyable. Mais oui, c'est toute la stratégie de ce paysan. Il sait qu'il va arriver en ville, donc il va donner exactement l'image qu'on attend de lui. Mais il n'en pense pas moins. Mais alors, c'est un regard extérieur comme un projecteur sur le paysan, la figure du paysan. Or, j'ai cherché où se passait cette action. J'avais cru comprendre que c'était du côté de Jérémy. C'est une ville parce que j'ai inventé. Bon, parce qu'il y a une ville qui est réelle dans votre... Il y a Tipistache, Baudelette, Anse Bleue et Réseau. Or, Réseau existe. Oui, mais j'ai mélangé justement. D'accord. Parce que je ne voulais pas non plus être extrêmement attachée à la réalité. J'ai inventé parce que quand même c'est de la littérature. Il y a tout mon imaginaire, il y a ces personnages qui doivent tenir quand même sur quatre générations, il y a une intrigue, mais il y a des choses qu'on ne verra qu'à la fin. Mais moi, comme je vous dis, ça fait 15 ans que j'observe, que j'écoute, que je vais sur les lieux et je me rends compte que c'est une stratégie. Je ne vous dis jamais non. Mais je ne pense pas que ce soit simplement le paysan haïtien. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les mondes paysans se ressemblent. Beaucoup. Moi, j'ai lu, un ami breton m'a offert Mémoire d'un paysan bas breton. J'ai commencé à lire, je me dis, mais j'avais l'impression d'être dans un village haïtien parce que c'était la même histoire. Le soir, ils se racontaient la même histoire de créatures qu'ils avaient entendues marcher sur les toits ou bien de, je ne sais pas. Je me suis retrouvée, même la nourriture, la soupe de pain qui est la soupe du pauvre, on retrouve ça aussi en Haïti. Les mondes paysans se ressemblent. Parce que par rapport à la ville, il y a quand même il y a une altérité. La ville, c'est ailleurs. D'ailleurs, en Haïti, on appelle la paysan le pays en dehors. Ça veut tout dire. C'est une métaphore qui dit déjà où est-ce que vous allez ? Je vais en dehors. En dehors de quoi ? C'est pour ça que l'anthropologue Gérard Barthélemy, quand il a écrit le livre sur Haïti, il a appelé son livre le pays en dehors. Et comment y avez-vous eu accès à ce pays en dehors ? Tellement c'est précis, c'est chirurgical. Je suis allée sur place, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il y a 15 ans qui sépare la petite nouvelle de du roman. Parce qu'on n'entre pas comme ça. Et souvent, vous savez, je prends l'exemple de Gérard Barthélemy où j'aurais pu prendre l'exemple d'un autre ami anthropologue américain, Ira Lohenthal. Souvent, l'anthropologue étranger a moins de préjugés que le créole que nous sommes, qui a été formaté pour ne pas regarder de ce côté, mais plus regarder du côté de l'Occident. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et le père Bonin est l'exemple parfait de cette intégration souvent de celui qui vient de l'étranger. de l'Occident. Merci. Merci. Je vais reprendre une explication que j'ai donnée tout à l'heure parce que les deux histoires ne sont absolument pas les mêmes. D'abord, même la géographie parce que Haïti, c'est le côté montagneux de l'île alors que la République dominicaine l'est pleine. Je viens de dire tout à l'heure qu'Haïti a réussi une révolution en 1804 et qu'elle s'insurge. Ce qu'elle fait, c'est une culture qu'elle construit contre le système de la plantation. Quand on dit le système de la plantation, c'est un système économique mais qui va aussi donner un système culturel. c'est la grande propriété que l'on va retrouver à Cuba, qu'on retrouve en Révolution Dominicaine, qu'on retrouve en Amérique latine dans certains pays. Haïti va construire quelque chose contre le système de la plantation. C'est une première chose. Deuxièmement, les colonisations vont continuer dans les autres pays. Les Anglais avec la Jamaïque, avec Trinidad de Tobago et l'Espagne. Donc ça fait une différence. Ça fait que nous, on construit quelque chose dans notre vue depuis 1804. Ah, vous savez, écoutez, en 1940, vous ne vous êtes pas retrouvés avec les Allemands. Alors franchement, donc oui, les peuples, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui, mais vous dites ça aux Ukrainiens et aux Russes. Alors c'est compliqué. L'histoire, c'est ça. Malheureusement, c'est une suite de malentendus. Et les gens sont extrêmement impliqués dans ces malentendus. Vous entendez les Ukrainiens parler à côté des Russes. On se dirait, on se demande quelquefois pourquoi, mais ils ont certainement leur raison. Voilà. simplement comme Jean-Jacques Tenet m'a très gentilement saluée en début de rencontre. Je ne voulais pas que vous ayez le sentiment que j'étais muette. Vous remercier d'être là et surtout remercier Jean-Jacques pour la finesse de sa lecture et dire à quel point pour moi qui suis éditrice et qui fait en effet le pari sur le temps long et qui fait le pari sur des auteurs que personne ne connaît, comment c'est important d'avoir un libraire comme Jean-Jacques Tenet qui soit capable de créer le son. Vous savez, quand moi je lis le texte, quand je lis La couleur de l'aube, le premier texte de Yannick Lainz que je publie, quand je lis Bain de lune, j'entends un son, j'entends une musique et j'éprouve des émotions. Ces émotions et ce son, s'il n'y avait pas quelqu'un comme le libraire pour les faire partager et pour créer le son justement auprès de vous et pour faire en sorte qu'il y ait ce soir dans cette médiathèque et merci à vous de nous accueillir qui essaient dans cette médiathèque autant de gens pour Yannick Lainz c'est qu'au tout début il y a eu un petit noyau de gens à qui j'ai eu le sentiment de pouvoir passer la balle et qui ont entendu ce que je disais en disant mais lisez ça mais c'est absolument formidable. Je me souviens de Jean-Jacques me parlant de Bain de lune, me parlant de Fay, me parlant de Guillaume et Nathalie. Je me souviens de nous en juin quand je suis venue avec Yong-Tiong parlant de Bain de lune et Jean-Jacques disant il faut qu'elle vienne il faut qu'elle vienne et m'appelant en disant je l'ai lue et moi totalement rassurée parce qu'un auteur est seul quand il écrit un texte mais un éditeur quand il le choisit est très seul aussi. Donc c'est très important aussi que l'enthousiasme se propage par toute cette chaîne de convictions donc merci Jean-Jacques Merci à vous tous merci Sabine pour ces belles paroles je vous propose peut-être de vous retrouver avec Yannick une table est à l'entrée Merci Merci Yannick ça a été un très beau moment Moi aussi Merci